J'ai repris un truc que je n'avais pas, c'est vrai que Patrick Bruel c'est ton cousin ? Ouais c'est mon cousin, enfin un peu éloigné quoi, mais c'est à dire qu'en fait ça a son, je suis impressionné que ça n'a aucun intérêt, son grand-père, son grand-père, vous le saviez que c'était le cousin Patrick Bruel ? Je pensais qu'on allait rigoler, vous ne voyez pas une petite similitude dans le regard, son grand-père qui s'appelait Eli, c'est pour ça que je m'appelle Eli, est le frère de ma grand-mère. On va faire un arbre généalogique, et il y a un sketch que j'adore, c'est quand tu termines en slip. Bah oui, c'est un sketch, c'est spécial. Pourquoi je vais te dire pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est le vrai Eli, c'est moon. Oh bah putain, bah dis donc, oui c'est quand même une merde le mec que j'interprète. Non mais je parle du pleureux, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il y a quelques années, nous étions en vacances ensemble dans le sud, et il y a un cambrioleur qui est rentré dans la maison, je vous jure c'est vrai. Et il est monté au premier étage de la maison, et je l'ai enfermé dans la pièce, et je vous jure c'est vrai, et j'ai dit à Eli, toi tu vas de l'autre côté de la maison, tu surveilles cette fenêtre, et moi j'étais de l'autre côté de la maison. Et c'est un des plus grands frères de ma vie, alors que j'aurais dû avoir peur, je lui disais à Eli, prends le fusil, il n'y avait pas de fusil, c'est pour impressionner, et j'entendais, mais quel fusil ! Prends le fusil à pompe ! Et moi je disais, oui la police arrive, et je criais pour faire peur, et donc on avait pris tous les enfants, il s'est tiré, on avait pris tous les enfants, je les avais enfermés au fond de la maison dans une pièce, je lui disais les enfants vous ne bougez pas, et il y avait Eli d'un côté de la maison, devant une fenêtre, et moi de l'autre, et on faisait des bruitages pour impressionner le mec, ouais Eli, prends la carabine ! Le mec, il n'a rien à foutre, il est passé devant moi, ça va toi ? Il s'est tiré comme ça, pas du tout impressionné ! Et le meilleur moment, je ne sais pas si tu te souviens, c'est quand la police est arrivée, ils sont montés dans la pièce, et le type s'était enfui par la fenêtre, et Eli avait disparu. Et là je me suis dit, ils ont enlevé Eli, et les policiers ont dit, où sont le reste de la famille, les enfants de soi, ils sont dans cette pièce, et j'ouvre la porte, et tous les enfants et Eli dans un coin, comme ça ! C'est faux bien sûr ! Iris, vous vous souvenez de la fois où tu as rencontré Dany ? Ouais, moi mon rêve, c'était de rencontrer Dany Boone, donc en fait, le jour... Attends, attends ! Mais c'est pourquoi j'ai sauvé ! Attends, attends ! Ah bah oui, bah allez, elle a des rêves modestes ! Attends, on va voir, quand elle t'a rencontré, si le rêve s'est effondré ! Comment ça s'est terminé ? C'était vraiment ton rêve ? C'était vraiment mon rêve, en fait, si lui t'a mis... Ah ça va quoi, c'était vraiment ton rêve ! Ouais, c'était mon rêve ! C'était le rêve de plein de personnes ! Bon, on n'est pas... Non, non, non ! Et ça, c'est dit, mon amie ! C'est Sylvie dans la voiture, en fait, une demi-heure... Sylvie Marton ? Sylvie Tellier ! Sylvie Tellier ! Une demi-heure après avoir été élue Miss France... C'est pas grave, Arthur ! Elle sera très contente de... Une demi-heure après avoir été élue Miss France, elle me dit, quel est ton rêve ? Nous, on essaie de réaliser les rêves, j'ai dit rencontrer Danny Boone, et le lendemain... La misère du rêve, ok ! Et derrière, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux faire coucher avec Franck Dubosc ? Et le lendemain... Exactement ! Et elle a même rajouté, ça serait sympa que ce soit Arthur qui filme ! C'est ça ! Et on a les images ! Non mais, en parlant d'images, je crois qu'elle a été très émue quand elle t'a vue ! Ah oui, c'était... Mais, oui ! Elle a l'amie aussi, on était au tournage de Radin ! Moi, j'étais émue, on était au tournage de Radin ! Il était paniqué depuis le matin, il y a un ami Miss France qui va arriver là, donc on se dépêche parce que... C'est pas vrai ! Elle le frimait à mort en disant, Miss France veut me rencontrer, elle est du Nord, et son rêve c'est de me rencontrer ! C'est la première chose qu'elle a dit, au réveil ! Au réveil ! Elle m'a rencontré, elle a fait, ouais bon ! Non, elle était très émue, regardez, c'est très mignon ! Non, c'est très chouette ! Ça va ? Monsieur Danny Boone ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, ça va ? Oh ben non ! Oh ben non ! J'étais là pour faire dire, pour faire pleurer ! Mais m'aimuse ou pas ? Non mais c'est gentil ! Tu ne l'avais pas ? Oh ben de Dieu ! Mais m'aimuse ! C'est mignon ! Et alors ? Calmez-le ! Elle a encore les larmes aux yeux ! Mais ouais, c'est un peu comme on voit un grand-père qu'on n'a pas vu depuis longtemps ! Oh ! Tournez mon petit ! C'est lourd la déception hein ! Quand il n'a pas attendu ça des années, puis à un moment donné... J'ai ma concierge qui rêve de te rencontrer... Arrête ! Tu sais moi, ça m'impressionne pas ! Pour te dire que quand elle te voit la télé, elle zappe ! Bon, voilà, on a fait plaisir à Danny, voilà ! Mais entre temps, t'as rencontré des vrais stars aux Etats-Unis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !